Musique Musique Coucou tout le monde Donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va se faire un petit make-up ensemble. Voilà ce soir c'est la Saint-Patrick, ce soir on sort en ville, du coup je vais me faire un petit make-up et aujourd'hui j'avais super envie d'utiliser la Naked Heat, voilà ça fait longtemps que je ne l'avais pas utilisée et les couleurs franchement j'adore donc voilà peut-être que vous aurez vu dans ma dernière vidéo chitchat, du coup je vais essayer de faire un peu tous les styles de vidéos que j'aime bien et comme ça je vais voir un petit peu ce qui vous plaît, ce qui vous plaît moins, etc pour essayer de me concentrer plus sur ce qui vous plaît, bien sûr tout en faisant ce que j'aime, j'ai jamais fait de vidéos vraiment que j'aimais pas, je me suis jamais forcée, voilà parce qu'il y en a qui m'ont dit si tu veux faire plus de vues, fais des pranks fais des machins, bisules non en fait, j'ai pas envie de faire les vidéos genre qui buzzent, tout simplement pour avoir des vues en fait, ce que je veux faire c'est des vidéos qui me plaisent à moi et qui vous plaisent à vous donc s'il n'y a pas beaucoup de vues c'est que ça vous plaît moins ou alors que vous les voyez pas ou alors que c'est un peu aussi à cause de Youtube mais voilà, j'ai pas envie de faire des vidéos qui buzzent juste pour buzzer, c'est pas du tout voilà, genre les pranks et tout c'est pas du tout les vidéos dont j'ai envie de faire voilà, peut-être qu'un jour j'aurai envie d'en faire on en sait rien, mais pas pour le moment, donc voilà, je vais me faire un petit make-up, au début je me disais que je vais le faire en voix off et puis en fait j'ai envie de vous parler, de faire un petit peu genre make-up à l'ancienne, voilà en plus j'en profite de vous faire des vidéos un peu make-up comme ça parce que genre la semaine en stage je me maquille pas et du coup le week-end j'en profite pour me maquiller un peu plus, j'ai déjà fait mon teint, je pense qu'on voit bien mon petit highlight, j'ai utilisé celui de chez BK je vous le mettrai en barre d'infos il est trop beau, c'est le opal on le voit un peu moins de ce côté parce que la lumière est plus là-bas donc, ce que je vais faire en premier c'est que je vais mettre le fard Chaser sur toute la paupière mobile, voilà c'est un fard mat qui va un peu tout unifié ensuite j'ai utilisé le fard low blow qui est un marron un marron quoi c'est pour ça aussi que j'ai réapproché, là ma caméra vous êtes bien bien près de moi, d'habitude je suis sur le fauteuil derrière pour que vous voyez au mieux mes yeux parce que je suis à 3 km, voilà quoi et je vais mettre du coup sur toute la paupière mobile et je vais remonter un petit peu légèrement sur le creux je vais un petit peu flouter le dessus je suis désolée du coup si ce côté là de mon visage est un peu plus éclairé mais si vous avez vu dans mes vlogs en fait j'avais cassé l'ampoule de mon autre éclairage normalement j'en mets un de chaque côté pour que ce soit égal sauf que du coup je l'ai cassé donc il faut que je recommande une d'ampoule donc I'm so sorry ensuite je vais prendre le fard hey devil il le vil je sais pas comment ça se dit bref que je vais mettre en coin externe et je vais remonter du coup dans le creux et sur la paupière au supérieur bon comme d'hab on estompe on estompe en maquillage si t'estompe pas c'est un petit peu la base ensuite en suite je vais utiliser ce fard il est trop joli c'est le fard scorch c'est trop dur à dire scorch que je vais un peu mettre par dessus celui que je viens de mettre en fait mais sans le remonter aussi haut j'en mets juste en fait dans le coin externe dans le creux je le remonte pas trop il est trop joli ensuite ce que je vais faire c'est que je vais prendre le fard l'ombré je sais pas comment ça se dit bref l'umbre que je vais remettre en fait sur la paupière mobile je crois que je l'aime pas ce pinceau ensuite ce que je vais faire c'est que je vais prendre un plus petit pinceau celui là tiens c'est un Anastasia je suppose que je l'ai eu dans une palette j'ai jamais utilisé mais je vais prendre le petit là il a l'air pas mal et je vais prendre le fard Enfuego là que je vais mettre en fait au ras des cils supérieur et je vais en mettre un petit peu au ras des cils inférieur ensuite je vais utiliser le fard Chaser là du début pour un peu estomper le dessus et je vais prendre le premier fard Once que je vais mettre en dessous de l'arcade sur cilier et dans le coin interne et voilà ensuite pour la bouche je vais prendre le Malibu de Kylie qui est assez nude puisque mes yeux sont déjà pas mal chargés fait quasiment la couleur de mes lèvres mais j'en rends mieux non mais j'allais oublier un gros détail le mascara bien sûr et pour le mascara je vais mettre celui de chez Make Up For Ever c'est le Smokey Lash là le but c'est de ne pas en mettre sur son make-up sans ça cache tout et qu'est-ce que c'est qu'il fait on se remette sur la paupière en même temps ça va être personne d'autre il y a personne d'autre qui est en train de se maquiller avec moi mais voilà on peut faire ça avec un petit boupillon généralement je crois que ça part plutôt bien ça griffe un peu mais c'est plutôt efficace donc voilà pour le petit make-up je vais faire un petit zoom donc j'espère que ça vous aura plu dites moi si ce genre de vidéo ça vous intéresse ou pas de faire des vidéos make-up un peu plus c'est genre pas un make-up que je me ferai tous les jours ou pas et si ça vous intéressera pas je le ferai peut-être pas sauf dans des getting ready pour des occasions particulières etc en tout cas j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu je vous fais de très gros bisous et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo ciao 1 1 1 2 1 2 3 1 1 2 2 2 2 1 2 ".